On va avoir un workshop, nous avons notre amigo Pedro qui va animer un workshop sur les gravures, sur ces techniques-là, donc ça c'est important, donc je vous invite à participer à son exposé parce qu'il vient spécialement pour nous présenter ce workshop, même si je sors du sujet, mais j'oublie l'information. Donc on revient toujours, mais ça c'était déjà dit, pour voir les relations avec tout ce qu'on a. Alors FIGIG, c'est Oasis, déjà, elle est classée patrimoine national déjà en mars, c'est en 2011, et on a formé un dossier, il est déjà inscrit aussi sur la liste provisoire de l'UNESCO, donc ça c'est un pas important pour valoriser encore ce site, donc on va compléter le dossier, et on aura d'autres découvertes, donc on va mettre la culture ou le patrimoine dans son intégralité, et je suis sûr que la prochaine fois ça pourrait marcher pour le classer, donc je ne sais pas combien de... je ne vais pas vous parler des palmerés, donc il y a des milliers de palmerés, il y a une mosquée qu'on aura l'occasion de la voir dans l'Octogonal du VIe siècle, donc ça, dans la pierre, puis il y a l'Obsol, donc ça c'est le contexte. Alors il y a, on a trouvé, comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a des civilisations anciennes, donc un, parce que ça, les gravures c'est simile, c'est chronocène, pour ton histoire, donc c'est récent, parce que c'est venu en gradient le développement, donc le premier savoir-faire de l'homme, c'est quoi ? C'est la fabrication de l'outil, donc sur le premier savoir-faire, il a fabriqué un outil, il avait une idée préconçue dans sa tête pour fabriquer un outil précis, donc c'était ça, mais après l'art, il vient, après il y a la domestication de feu, ce sont des événements qui s'enchaînent pour l'intelligence humaine et pour son savoir-faire, après il y a l'invention de l'art, après il y a de différentes, jusqu'à arriver à l'intelligence artificielle, je ne sais pas ce que ça donne. Donc là, il y a un art aussi qui est représenté, ce qu'on appelle l'art mobilier. L'art mobilier, donc ça, ce collier-là, c'est Omar Agbo qui l'avait découvert, je ne sais pas. Donc on a trouvé des longues préhistoriques, il fabrique de l'art avec, donc il n'a pas oublié sa présentation, donc il a donné la place à la femme, il est toujours là, donc c'est pour ça que le président a dédié son trophée à sa femme, c'est une bonne chose, mais ici, dans la préhistoire aussi, on donne de l'importance à la femme et on fabrique des colliers comme ça, donc on la trouve, regardez, il fabrique des œufs à partir des morceaux d'œufs de truche. Et on a la preuve que c'est fabriqué sur place, ce n'est pas un troc, ce n'est pas un échange ou quelque chose comme ça, ça on les a trouvés, on ne les a pas trouvés à Fikig, mais on les a trouvés dans la grotte de Kalkouda, confouis depuis presque 15 ans. Donc là, on a un joli collier qui est fait à partir des œufs d'autruche, donc c'est joli, on a trouvé d'autres, ça c'est juste un exemple. Et j'ouvre une parenthèse, vous avez un infokiosque à l'entrée de Fikig, c'est un infokiosque, c'est un centre d'information fait par les œufs d'autruche, qui montre un peu la richesse phonique, la richesse, et on a exposé ça. Donc ça, vous pouvez le voir, si on aura, quand on fera la visite, peut-être qu'on fait un saut dans ce centre, dans ce kiosque, et il est exposé, et on l'a déjà sur place. Alors là, mon feste, comme on a dit, ce sont tous... Fikig, moi je l'appelle toujours, c'est un musée à ciel ouvert. Donc c'est déjà un musée à ciel ouvert avec toutes ses composantes. Il y a le sol, mais ça, ça rajoute comme une cerise sur les gravures. Et on a des gravures à la fois, comme on vient de le dire, des peintures et des gravures millénaires. Donc là, on a essayé de, même si ce n'est pas lisible, on a tracé avec Sardoukman, ici, l'Athmanie et deux autres collègues, on a essayé de faire une carte, parce qu'il est important de faire une carte de répartition de Sissi. Pourquoi ? Déjà, on le signale, on le protège. Mais s'il y a, par exemple, un projet de développement, et s'il y a un projet, comme ça, on est déjà avertis qu'il ne faut pas toucher ces régions-là. Donc en plus de la valorisation et de leur conservation, on essaye de les protéger et d'essayer de les intégrer. Moi, j'insiste toujours que ce patrimoine-là doit être intégré, associé à tout projet de développement, c'est notre richesse, c'est notre culture, et à l'intérieur, il y a notre identité. C'est important. Et les gens, les couples qui n'ont pas ces richesses, et qui se battent, des fois, ils trafiquent l'histoire pour crier, pour dire, voilà, nous, on a aussi ça. Nous, on l'a pour le dire, mais il faut le valoriser. Donc c'est ça qu'il y a. Il y a des pays qui n'ont pas ça, ils essayent de truquer des choses, ça, ça existe. Donc même des falsifications en science, ça existe aussi. Donc la répartition géographique des sites rupes de la région de Piqui, donc reflète un paysage archéologique mixte, où les sites sont liés à la fois au pâturage et au plateau, et de moyenne altitude, au cours d'eau, donc elles sont encore actives au couloir topographique qui facilite la communication entre ces cultures archéologiques. Donc on ne va pas trouver des sites d'un peu n'importe comment, mais qui sont conditionnés par ces conditions. Bien sûr, l'homme n'habite pas dans une grotte où il n'y a pas l'eau, c'est indispensable. Donc même si les grottes que vous trouvez, que vous voyez, ne sont pas toutes habitées par l'homme, donc il faut qu'il y ait un certain nombre de conditions, donc climatiques, l'eau et tout ça. Donc ça, et on aura le tracé, et vous l'avez un petit résumé dans le recueil, qui vous trace un peu, mais simplement les sites qu'on va voir. Donc voilà un peu le paysage, c'est pour ça que certains sites ont accès un peu, mais il faut des moyens, pas des moyens trop forts, mais simplement un véhicule de terrain, et c'est facile pour accéder. Donc on a, je parle des nouvelles découvertes, donc on a ici récemment, avec des prospections, monsieur Adislem, c'est pour ça que j'ai insisté tout à l'heure, sur la population locale. C'est un biologiste qui est présent avec nous. Donc il nous a appelés, et là, il fait des randonnées, et puis son esprit de la nature et de la conservation, donc lui c'est un biologiste, alors il nous fait appeler, et c'est une région qu'on a cru qu'il n'y a rien. Finalement, c'est entre Bois-Alfa et Figuille. Et finalement, il y a donc cette magnifique gravure, et c'est elle, si vous remarquez, qu'on a mise sur l'affiche, donc sa richesse, son importance, et vous regardez l'art, que c'est, des fois c'est difficile à interpréter, mais on fait peu à peu pour arriver à te expliquer. Donc ça, c'est, regardez ça, c'est... Là, on a trouvé aussi, puisqu'on parle de l'oriental, c'est des grottes, et on trouve, ça, si on n'a jamais dit que Théorilt, il contient des gravures, ou c'est des polissoirs, ou des cissures, donc ça, on a aussi trouvé, c'est nouveau, donc ça, dans la région, on n'a jamais signalé, donc ça, c'est important pour la recherche, de signaler de nouveaux sites, donc ça, c'est en cours d'études, et ça aussi, ça reflètera, ça rajoutera un autre point dans la liste, sur les gravures et les peintures de l'oriental. Et dans la Grotte du Chameau, qu'on a, qu'elle est classée patrimoine national, depuis les années 50, mais à base géologique, spéliologique. Et nous, grâce à notre découverte, et il y a ici, parmi nous, Ramon Villias, qui était avec nous, parce qu'il faut comparer, il faut travailler avec des chercheurs pour annoncer de telles découvertes, donc on a une équipe pluridisciplinaire, quand on publie quelque chose, donc ça, il faut que des spécialistes, donc c'est la première fois qu'a été signalée la présence de gravures, et c'est très ancien, ces gravures, on ne va pas voir comme ce qu'on a vu à Vigig, des animaux bien dessinés, tout ça, mais ça, c'est des vies qui sont figuratifs, semi-figuratifs, et c'est les plus anciens, donc c'est publié, et c'est la plus ancienne, donc Ramon Villias et Iwek, qui sont ici présents, donc c'est, il y a aussi avec nous, madame Raïcha Oja, mais je ne sais pas pourquoi il est passé, il y a, donc c'est, vous voyez ce qu'on a trouvé, donc ça, l'image, ça c'est pariétal, donc ça c'est un site, qu'on a dit qu'il est placé, patrimoine national, c'est un musée dans le musée naturel, sous-sol, ça aussi, il faut l'ouvrir, il faut le valoriser, parce qu'on a des richesses, il ne faut pas les laisser fermer, les gens ont besoin de travailler, ça c'est un projet qui est terminé pour moi, c'est une clé à la main, mais il est fermé jusqu'à présent, on ne comprend pas, mais on va essayer, donc ça c'est une gravure qu'on a trouvée. Donc ça c'est le plus ancien en Afrique du Nord, ça c'est le chien important pour le baroque, de signaler, voilà ce qu'on trouve, donc c'est ça l'image qu'on a pu trouver, ce n'est pas la même chose qu'on a dit, c'est qu'ils sont, donc ça, et on a comparé ça, avec ce qu'on trouve en Portugal et en Espagne, vous voyez qu'il y a une certaine ressemblance, entre ce qu'on a ici dans un gisement, par exemple en Portugal, et bien en France, entre ces gravures. Alors on retourne pour la région de Figui, et à côté de chaque gravure, il y a toujours des stimulus, le crackle, ce n'est pas une généreuse ici, donc il y a des cimetières, mais il y a, donc c'est représenté aussi, il y a dans les archives de la population, donc ils n'enterrent pas n'importe qui, mais il y a un chef de tribu, je ne sais pas qui, mais qu'il y a aussi associé avec des offrandes, le Hed Khorobat. Donc ça, ces objets-là, ils vont nous aider à donner un âge approximatif à ce qu'on n'a pas pu dater pour les gravures. Donc ça, c'est une zone... Mais malheureusement, comme vous voyez déjà, il y a la dégradation climatique, mais il y a aussi le massacre humain. Donc ça, ils ont éventré, ça c'est Hétamah. Donc ça, c'est pour ça qu'il faut faire attention, il faut courir pour les protéger et pour les valoriser parce qu'après, peut-être que d'ici quelques temps, on n'aura pas... Donc ça, c'est dommage qu'il y ait... Mais les chercheurs de trésors, ils croient y trouver de l'or, de les bijoux, mais pour nous, ce sont des trésors. Tout ce qu'on trouve en sien, ce sont des trésors. Mais il n'y a pas une valeur matérieure, qu'on peut rendre et devenir riche. Donc là, je ne vais pas attarder parce qu'on n'a pas le temps pour... Il y a, comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a des... En fonction, donc on fait un cadre chronologique pour ces gravures. Donc des animaux variables, ce sont des fossiles directeurs qui nous donnent des indices chronologiques. Parce que nous, quand on trouve un objet, il faut le dater. Même si on veut le publier et on n'a pas de date, les revues, donc ils hésitent un peu, donc il faut toujours apporter un âge, soit avec les faunes, soit, comme je vous ai dit,